Nous sommes toujours plongés dans la découverte de cette oeuvre dont le titre est « Fais-moi frémir ». Donc « Fais-moi frémir », une oeuvre collective dans laquelle vous retrouvez six auteurs. Je vais vous lire là un extrait d'une nouvelle dont le titre est « Volupté mortelle ». Donc « Volupté mortelle » extrait. Je me levais, laissant des murmures envieux sur mon dos, puis tournais les talons. Dans mon véhicule, fruit d'un mois de vacances en Afrique du Sud, dans les bras de mon DG, au prétexte d'une mission à l'étranger, je reniflais tous les parfums d'hommes qui m'avaient couvertes comme un oxygène enrichissant qui me remuait les idées. Quelle peine avais-je d'être femme jeune tissée de fil de beauté les plus rares de la planète dans cette ville libre et libre-ville au centre de l'Afrique ? Je savais que j'étais faite pour plaire et je plaisais, qu'importe les jalouses langues qui toujours trouvaient quelques incommunités à comparer. Et comme je savais plaire, j'avais appris de ma grand-mère à faire plaisir, à faire jouir un homme de toutes les attentes. Oui, chez nous, au Grand Nord, on ne peut laisser sa fille. Ce lycée emporté par le vent des études ou de l'éducation moderne s'endose d'une éducation traditionnelle qui lui offrait les véritables secrets de la gestion de la vie d'un homme, surtout s'il est riche. Ainsi, j'étais complète. La modernité conquise et les vertus traditionnelles apprises. J'avais donc les clés de la maîtrise de l'homme du monde. Bientôt, proche de ma maison, je roulais. La climatisation de ma voiture me plongeait dans une hygiène mentale qui me permit de réclamer le dépouillement des idées sous les feux d'aventure en brassant le statut de ma fille dans le champ de ma vie complète devenue. A 34 ans, j'avais connaît toutes les bénédictions de la vie. Et comme d'autres filles de ce pays que j'admire sans en vouloir, je ne devais ces biens qu'à deux entités. Dieu, qui me maintenait en vie et mon sexe. Que devrais-je à nouveau demander à la vie ? Rien. Me rétoqua une voix lointaine dans ma tête. Je pouvais donc mourir. Quitté ce monde avec la satisfaction du devoir accompli. J'avais réussi ma vie et j'étais comblée. J'avais baisé des hommes. C'est pour cela que la femme est faite. J'avais une fille qui avait réussi à expérimenter mon parcours. Je ne la blâmais nullement. D'ailleurs, elle avait atteint l'âge de me remplacer. A force de sucer les mêmes hommes, certains soirs, sur mon lit, sur les mêmes tables, les mêmes véhicules, muettes et éveillées, sans rompre l'habitude d'accumuler des liaisons porteuses de profit, je me sentais gênante pour ma fille. Elle était parfois jalouse que je contrôlasse notre entreprise sexuelle. Sa sécurité était ma condition, mais sa jeunesse, avec ses exigences et ses précisions sans explication, que je jugeais un peu saugrennées. Mais je lui faisais confiance. Nos désirs lubriques nous unissaient et nous rengorgeaient, et rengorgeaient notre bourse. Bien que souvent, je renonçais à démêler dans sa conduite quelques simulations de vérité pour la laisser s'éloigner de la réalité qui proie les destins les plus réussis.